C'est en quelque sorte un retour sur les bancs de l'école pour ces habitants du bassin chambérien qui ont choisi de découvrir l'usine de dépollution des eaux usées de Chambéry-Bissi. Comme chaque premier mercredi du mois, le CISALB, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget, a organisé son atelier de l'eau. Ce qui m'a marquée particulièrement, c'est effectivement la différence qu'il y a entre les eaux de pluie et les eaux de récupération de tout ce qui est déchetterie, d'usine, etc. Et que dans la mesure du possible, on essaye de séparer ces eaux-là. Modernisée en 2014, la station d'épuration de Chambéry est un concentré de performance et d'innovation d'une capacité de 260 000 équivalents habitants. L'usine reçoit et traite entre 12 et 13 millions de mètres cubes d'eau par an. Elle a été aménagée d'un système de biofiltre qui est bien plus efficace. Suite à un système de traitement physico-chimique, on a un biofiltre qui complète ce travail de traitement qui nous permet d'avoir à la sortie des normes de rejet qui sont acceptables. Ces ateliers organisés tout au long de l'année ont une vocation bien précise, faire évoluer les mentalités et surtout faire prendre conscience de la qualité actuelle de l'eau. Les stations d'épuration, ça fonctionne, c'est sûr. Par contre, ce ne sont pas des remèdes miracles. On ne nettoie pas l'eau à 100%. L'utilisation de l'eau engendre une pollution complète qui engendre dans l'avenir une accunation de ces pollutions et qui fait qu'un jour, on n'aura peut-être pas une eau d'aussi bonne qualité qu'on a en ce moment. On l'aura bien compris, c'est aux citoyens de faire l'effort de prendre soin de cet élément, aussi rare soit-il. Et la solution réside peut-être dans l'utilisation de produits alternatifs. Les produits chimiques, on en a de partout maintenant. Il faut comprendre que l'eau qu'on rejette, elle ne part pas dans la nature. Un jour, on va la retrouver dans notre verre. Et toujours dans cette optique de recyclage des matières, les bouts récupérés et incinérés se transforment en biogaz dans ce gazomètre qui va permettre de produire de l'électricité et de la chaleur.